hello à tous j'espère que vous allez tous super bien moi ça va et du coup eh bien j'ai envie de me remettre au boulot enfin voilà l'inspiration est là donc j'ai eu envie de faire ce ce petit voilà cette petite présentation et je me suis dit qu'est ce qu'on va leur mettre comme objet pour inspirer bon vous avez compris le scénario d'habitude c'est des minéraux on voit souvent ou tout type de bah là moi j'ai eu envie de faire ça alors carte numéro 1 pour ceux qui ont choisi le je sais plus comment on appelle ça vous vous souvenez quand on était enfant à jouer avec à la base je l'ai acheté pour mon chat mais finalement je m'amuse aussi avec alors oui enfant intérieur bonjour numéro 1 numéro 2 harmonique ainsi on adore est ce qu'on adore moi j'adore choix numéro 2 numéro 3 ici c'est un galet avec un dessin dessus voilà il y a de l'eau parce que j'ai passé là les penches sur la table et j'ai oublié d'essuyer donc numéro 3 voilà je vous laisse faire votre choix prenez votre temps ou sans trop réfléchir spontanément ce vers quoi votre coeur est allé et puis je vais retourner la carte donc je je prends deux petites secondes le temps que chacun inspire expire prennent le temps tranquillement et je vais retourner la première carte la 1 invitation nous tes anges pardon nous tes anges gardiens nous t'invite pardon je vais réussir à la lire ou quoi déjà je voulais essayer voilà nous tes anges gardiens nous te demandons de nous inviter dans ton coeur tu peux nous parler à toute heure partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies ne soit pas trop formel avec nous car nous te connaissons depuis la nuit des temps en réalité nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi même et nous t'aimons tel que tu es j'adore ce message ici l'invitation c'est vraiment voilà ben quand vous vous sentez seul quand vous vous sentez face à une question un problématique mais pas que hein parce que du coup même dans la joie même même voilà c'est pas forcément on sollicite pas forcément nos guides ou l'univers les anges comment chacun va vouloir mettre le mot qui lui convient le mieux dessus en tout cas pour moi c'est une source d'énergie d'amour à laquelle nous sommes tous reliés et et voilà et en fait l'invitation ici c'est et bien d'aller s'y plonger tout simplement quand c'est nécessaire au coeur de vous même quand vous ressentez l'envie et pas seulement le besoin les deux voilà l'inspiration du moment pour le choix numéro 2 révélation ouh 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 nous avons des artistes ici je crois hein pourquoi je prends la voix de madame madame irma ou je sais pas qui combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves il est temps de te libérer de ses fausses croyances et de réaliser tes rêves autorise ton coeur à te guider fais confiance à ton intuition le moment est venu waouh bah ici j'adore c'est vraiment ici j'ai l'impression que pour ceux qui ont fait ce choix il y a des personnes qui savent qui ont des facultés mais qui n'osent peut-être pas aller plus loin ou aller les explorer ou vraiment oser oser jouer oser être oser suivre l'élan vraiment de de son coeur et là c'est l'invitation à se révéler finalement à autoriser votre coeur à vous guider et donc à vous laisser porter par ce flow de la life on a deux choix numéro 3 l'équilibre les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière la flamme de ta bougie sera à peine visible c'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière la lumière et l'ombre sont nécessaires donc ici pour ce message c'est vraiment voilà ça rappelle le clin d'oeil j'ai vraiment mal essuyé ma tablette c'est pas grave c'est vraiment ce clin d'oeil entre l'ombre et la lumière finalement quand parfois on se sent seul dans un endroit sombre et obscur bah du coup on n'ose pas forcément comment je pourrais dire allumer la lanterne quoi vous voyez ce que je veux dire des fois on a tendance à vouloir plutôt par peur rester dans l'ombre pour éviter de s'exposer en fait au regard des autres c'est ce que ça m'inspire cette carte et finalement il y a un équilibre dans toutes les choses c'est à dire que ben parfois vous allez aussi vous sentir entouré de personnes on va dire comment je peux nommer parce que pour moi il n'y a pas de enfin si il y a quand même un seuil évidemment de bon ou de mauvais mais comment je veux dire bon je réfléchis trop je crois qu'il faut peut-être que j'arrête mais je pense que l'idée de ce que j'ai envie de transmettre là sur cette carte ce que ça m'inspire et que j'essaye tant bien que mal de l'exprimer c'est que des fois et ben accepter aussi d'être entouré par des personnes ben qui nous inspire mais pas que voilà parce que tout a raison d'être tout est à sa place et tout est là pour notre apprentissage en temps voulu voilà ce que ça me dit voilà ben j'espère que cette lecture improvisée du moment vous aura plu moi ça m'a fait super plaisir de la partager je vous souhaite à tous et bien une belle journée de belles énergies et à très bientôt bye bye